Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et vu dans le titre dans un énorme hall action big hall action des familles mega hall tout ce que tu veux j'ai craqué ma carte bleue un énorme hall action j'en ai eu pour très exactement 119 euros 70 j'y suis avec mon chéri je lui ai dit on n'achète pas de conneries il a acheté des conneries je ne suis pas responsable je vais essayer de vous montrer les vous donner les prix au fur et à mesure parce que c'était beaucoup mieux comme ça et on commence et on commence et on commence cette vidéo tout de suite alors désolé si je m'en sens mal avec les prix mais c'est pas facile je sais pas combien j'ai d'articles au total et que je le dise pas puis on s'en fout un petit peu mais je vais essayer de m'organiser et comme je voulais dit vous m'avez dit que c'était mieux quand je vous donner les prix vraiment au fur et à mesure donc en premier et à chaque fois je barre sur mon petit truc tu vois un petit peu l'idée donc en premier pour 1,79 euros j'ai trouvé si tu n'as pas goûté Gérard ça fait longtemps que je ne te l'ai pas présenté on sait jamais si tu viens de débarquer sur la chaîne pour 1,79 euros t'as ceci et j'en ai pris deux ça c'est juste la base c'est juste trop bon c'est des cigarettes en chocolat comme ceci et un part un fourrage chocolat noisette franchement c'est super bon de ouf je vous l'ai déjà dit pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps ça existe aussi en mode caramel beurre salé je sais pas quoi je sais pas quoi mais moi je les trouve un peu plus écœurante alors il y en a plusieurs qui me disent moi je préfère carrément salaud caramel beurre salé mais moi c'est celle là celle au chocolat il n'y en a pas tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mais là j'ai sauté sur l'occasion j'en ai pris hop c'est totalement fermé je te conseille ça c'est longtemps que je l'ai pas dit ben oui je suis au régime je te conseille de les laisser au frigo parce que je trouve qu'elle se désagrège un petit peu moins quand tu les manches donc moi je préfère largement ensuite pour 1,12€ j'ai pris des lucky rice alors les lucky rice c'est ceci et je crois que j'en ai un autre paquet voilà qui est juste là alors ça en fait ce sont j'en ai pris trois en tout ce sont des pas des galettes mais des barres de riz soufflé donc ici c'est au chocolat blanc et ici c'est au chocolat noir 70% et franchement il y en a 5 à l'intérieur et franchement ça je trouve ça super bon moi mes préférés c'est ceux qui sont à l'orange il existe aussi au chocolat blanc coco je crois mais j'avais pas envie sur l'instant mais vous avez un packaging du coup orange chocolat orange je kiffe de ouf et pour information par barre vous avez quoi non par barre vous avez 92 calories pour celle là et 93 calories pour celle là et grosso modo celles qui sont là je vais essayer de bien organiser celles qui sont à l'orange c'est à peu près le même le même le même pourcentage de calories et franchement ça je vous les conseille alors moi je suis pas fan pourtant des galettes de riz soufflé tout mais ça ça passe ça passe plutôt crème donc j'aime j'aime plutôt bien et pour information c'est 1,12€ les petites les petites barres que ce soit celle là ou les autres c'est toujours 1,12€ et franchement ça passe crème 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 j'ai des trucs je sais même pas ce que c'est pour 3,29€ ça m'a fait rire parce que c'est mon chéri qui enfin c'est mon petit chouki qui les a pris directement donc 3,29€ alors lui dans le magasin il sait que c'est sa mère il a pris ceci désolé pour le bruit il a pris ceci donc ce sont des grosses elles sont roses quand même et il en avait mis trois dans le caddie j'ai fait non merci jean claude on va se détendre donc ce sont des grosses bouteilles de coca cola par contre je pense pas que ça pique je pense pas que ce soit acidulé de la marque haribo comme ceci alors moi étrangement les bonbons de chez haribo chez action je trouve qu'ils ont pas le même goût que les bonbons haribo que tu peux acheter en sachet dites moi si vous c'est la même chose mais moi je trouve ça un peu différent on voit des grosses bouteilles comme ça et même des grosses bouteilles comme ça moi personnellement j'en ai jamais vu ou j'en ai jamais vu dans les dans les grands magasins est ce que vous vous en avez vu non j'ai jamais vu ce genre de choses choco moment snacki ah oui je sais pour 1,49€ alors oui là j'ai acheté des saloperies mais j'ai acheté des saloperies que que j'ai jamais mangé donc je sais pas si ça va être bon ou pas me dites pas non 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 t'es au régime je sais mais honnêtement je pense pas que je vais les manger tout de suite donc je vous l'ai dit c'est 1,49€ c'est ceci c'est une petite nouveauté alors ce sont c'est marqué cappuccino crush je pense qu'il y a des petits éclats de café en fait à l'intérieur j'ai même pas regardé mélange de boutons de chocolat au lait raisins secs chocolatés et boulettes de cappuccino de cappuccino chocolaté elles sont des boulettes je sais pas où elles sont des boulettes ah bah c'est ça les boulettes oh c'est des grosses boulettes de ouf donc hâte de tester ça je vous en parlerai peut-être dans mes produits terminés mais honnêtement la fille qui va dire qu'elle arrête de manger des saloperies alors qu'elle vient de se bouffer un burger king mais voilà j'évite un petit peu j'évite un petit peu les saloperies mon fils m'a pris ça il avait trop envie de prendre d'études dans le caddie j'ai fait non 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 arrête chouki mais je fais oh bah vas-y pourquoi pas donc ça ça a coûté 2,59€ ce sont des c'est même pas des protèges libres en fait c'est des serviettes hygiéniques classiques basiques vous en avez 20 à l'intérieur et c'est des allways honnêtement j'ai jamais testé ce genre de choses les allways ça fait très longtemps que j'ai pas testé et c'était 2,59€ ensuite j'ai pris une autre petite nouveauté en fait ce qui me saoule c'est que le stylo je suis obligée de le laisser je vais essayer de trouver une petite technique pour le poser parce que j'ai pas envie que ça tâche je vais le mettre là j'ai pas envie que ça tâche mon lit donc pour 2,99€ je sais à peu près ou pas ou les choses sont voilà 2,99€ j'ai trouvé ce kit là de masque je vais le garder pour vous en faire un jeu concours parce que là du coup il y a eu le jeu concours des 20 000 abonnés et merci juste énormément donc je renouvelle un petit peu le stock et ici donc vous avez 7 masques en tissu un pour chaque jour est ce que c'est bien de faire un masque en tissu tous les jours je ne sais pas je vais pas l'ouvrir parce que voilà je préfère vous le garder comme ceci mais voilà et je trouve ça vraiment pas cher du tout 2,99€ cette masque ça vaut plutôt le coup après voilà les masques de chez Action ça vaut ce que ça vaut c'est pas ouf déchet ouf mais je trouve ça très sympa le packaging est plutôt sympathique et ça coûte vraiment pas cher ensuite qu'est ce qu'on a trouvé là ? ah oui des chaussettes des faussettes de l'art de telle fondelle sèche et bien franchement ces chaussettes là oh c'est pas facile à dire ces chaussettes là je les kiffe et merci beaucoup à Ladyblog de me les avoir fait découvrir parce que je kiffe de ouf la preuve j'en ai pris énormément de paires est-ce que mon mec n'en aurait pas pris aussi ? ah non ok ok alors c'est 1,99€ c'est des lotos comme ceci donc c'est exactement le même prix que ce soit blanc ou que ce soit noir alors je les ai pris en 43-46 parce qu'il y avait que cette taille là et ici en fait ce qui est top c'est alors moi je déteste je déteste de ouf ce genre de chaussettes parce que ça me stresse elle glisse tout le temps et tout mais là avec le petit revêtement ici alors oui me dites pas ça fait longtemps que ça existe il fallait me prévenir avant mais là tu vois tu as trois petites bandes ici un peu comme les bandes que tu mets sur tes bas pas tes pas de contention mais tes bas pour être sexy et ça c'est nickel du coup parce que ça glisse pas et là vous avez ouais deux paires pour 2,99€ c'est franchement top donc merci à Ladyblog qui m'a une fois de plus encore influencé par rapport à ça mon mec a pris du papier d'aluminium je ne savais même pas en fait comme à chaque fois il est là comme à chaque fois on s'est dispersé dans le magasin donc du papier d'aluminium classique basique ça coûte 99 centimes et honnêtement voilà c'est pas le papier d'aluminium de ma vie il est moins résistant que l'albal mais il fait tout aussi bien le job j'ai pris une palette de maquillage j'ai pris plusieurs même palettes de maquillage tout simplement pour vous faire bah comme je vous l'ai dit des jeux concours alors elle est là elle coûte 4,49€ et c'est celle-ci ok c'est nickel tu peux ouvrir je fais comme la vraie youtubeuse vous avez ces fards là hop là je ne fais absolument pas la soie de chénie quoi que ce soit bon moi je vous la montre parce que comme je le dis c'est pour un jeu concours hop ce qui est cool en fait c'est que moi j'aime bien quand il y a les noms parce que du coup quand tu regardes un tuto tu te dis bah là je vais mettre un petit peu le pony ou le rose juste là naninana alors moi je vous avouerai que c'est pas du tout mes couleurs c'est un peu alors déjà je me maquille pas beaucoup j'aime pas me maquiller en fade alors c'est peut-être c'est peut-être con peut-être que je devrais justement me maquiller avec des couleurs fade neutre plutôt que de pas me maquiller mais franchement je kiffe pas trop vous avez un petit noir comme ceci et c'est vrai que la palette en elle-même est plutôt jolie c'est la florale romantique pour 4,49€ de la marque Max & More on la met juste là et ça pareil ce sera pour un jeu concours dans très 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 dans très 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 longtemps enfin je sais pas franchement j'en ai aucune idée je sais pas quand je le ferai on va pas attendre les 30 000 abonnés mais peut-être que ça va ça va venir assez vite ensuite pour désolé pour le bruit pour 73 centimes j'ai trouvé ceci alors c'est marqué bracelet info enfant tout simplement parce qu'on va partir en vacances d'ici quelques jours et enfin demain et ça en fait c'est des petits bracelets comme ceci pour marquer le nom de tes enfants alors je me suis dit je vais les mettre dans le sac on sait jamais on va voir comment se passent les premiers jours mais si je vois qu'à un moment je perds un enfant et que je suis en panique de ouf bah je serais bien contente d'avoir ce genre de petit bracelet avec numéro de téléphone ça peut être pas mal ou alors ils disent le petit depuis août est attendu à l'accueil je sais pas du tout comment ça va se passer mais voilà on sait jamais ça peut être plutôt pratique alors j'ai fait un gros cliché de ouf vous avez 6 pièces à l'intérieur et ça en fait une fois que tu le mets tu peux plus l'enlever il était obligé de le couper alors si ça si ça tient bien Mireille il était obligé de l'enlever avec des ciseaux tu vois j'ai pas trouvé de petits de petits marqueurs par contre c'est seul truc un peu con ils auraient dû quoi que c'est marqué réutilisable moi bah je sais pas ils auraient dû mettre un petit marqueur à l'intérieur ça aurait été top et bon pour 73 centimes on va pas on va pas roland mais voilà j'ai pris des petits dinosaures pour les garçons alors la chouquette elle pourra mettre des dinosaures il y en casse aussi là dessus et des petites licornes voilà comme ceci enfin tu me diras les clichés moi j'en ai pas parce que mon fils il a actuellement du vernis à ongles sur les deux doigts là comme sa mère donc ça ça coûtait vraiment pas cher 73 centimes je trouve que c'est cool si ça peut t'éviter voilà sauf si t'as envie de les perdre mais de perdre un gamin c'est plutôt pas mal ensuite qu'est ce que j'ai pris ok je vous dis ça tout de suite les yaourts à boire de chez Lidl et ben moi je les trouve plutôt pas mal même si quand même ils sont pas mal sucrés ça ça coûte 79 centimes j'espère que je suis pas assise sur les yaourts parce que là ça va être un peu compliqué j'en ai un un autre juste là j'en ai pris quatre en tout hop voilà j'en ai un autre ici et j'en ai un autre qui doit se balader je ne sais où hop aucune idée désolée ce olé est un peu mal organisé mais au moins vous avez les prix en live dites moi si vous aimez toujours que j'ai les prix avoir les prix en live ou si vous préférez qu'ils s'affichent alors ça ce sont des yaourts et c'est franchement top parce que je vais les mettre directement dans mon sac tu n'as pas besoin de les mettre au frais de façon à action il n'y a aucun riz au frais pour le moment alors oui c'est assez sucré et assez calorique je pense parce que non ça va encore ça fait 112 calories pour celui qui est à la fraise et pour celui qui est à la banana il fait 124 calories donc ça je trouve ça nickel comme je vous l'ai dit un peu sucré mais le matin avec un petit fruit à l'intérieur franchement moi j'aime bien enfin je déverse le fruit dans dans un bol et en suisse et ensuite je m'encha alors j'ai trouvé un objet et dites moi si ça vous intéresse que je vous passe un crash test de cet objet là parce que du coup j'en ai pris trois au cas où ça marche de ouf parce que j'ai trouvé ça vraiment 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 pas cher et je me suis dit que ce serait plutôt une bonne idée testée le troisième je suis pas du tout et on s'en fout j'ai pris ceci en fait ce sont des traceurs gps alors je sais pas si vous avez suivi un peu la l'actualité de chez apple mais ils ont sorti un mini truc apple comme ceci pour que tu accroches où tu veux en fait c'est un traceur gps et là en fait c'est marqué tu n'as pas besoin d'avoir une connectique enfin pas une connectique mais un truc une carte puce ni quoi que ce soit ils disent qu'en fait voilà repérer l'endroit où se trouvent vos objets de valeur lui il a mis ça sur une clé puisqu'il est ici un objet de valeur je sais pas compatibles avec aeos 7 et une nouvelle version supérieure avec android 4.4 et les versions supérieures votre appareil doit être doté de la technologie bluetooth puissance de trans maximale 95 dbm je sais pas du tout ce que c'est donc je me suis dit ah ouais mais puissance de transmission maximale ouais ça veut dire que ça en fait tu peux pas le mettre sur ton sur ton gamin quand il est à l'école je sais pas je sais pas dites moi si ça vous intéresse que je fasse un crash test parce que limite je mettrais ça dans le sac de ma fille quand il ira à l'école et puis je vous dire ça fonctionne mais hâte 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 ça marche pour ils disent que ça marche pour les chats mais par contre 2 euros le truc je me suis dit c'est un truc de malade mental donc voilà laissez moi un petit commentaire pour me dire et je vous ferai un plaisir de de tester ce petit truc pour vous dire ce qu'il en est disney cars voitures il y avait des réductions sur les sur les voitures dans la que le prix que je vous donne c'est pas du tout le prix que vous vous allez trouver ça parce que moi mes vidéos ont un petit peu de retard mais ça va mire il ya plus de retard trop maintenant mais ça m'a coûté 2 euros 99 et je les trouvais vraiment trop cool j'ai pris les deux que j'ai trouvés ces deux seuls modèles que j'ai trouvé dites moi si il ya d'autres modèles à quoi il ressemble je pense qu'il ya flash mcqueen mais là du coup je me souviens plus du tout comment il s'appelle tu vois mais grosso modo c'est l'ancien l'ancien champion je sais pas quoi qui a vu un accident et du coup qui s'est arrêté je pense que ça je vais planquer je vais pas le donner à chouki tout de suite mais sinon parce que tu as un petit gadget avec donc là il ya la voiture comme ceci je la trouve vraiment très très jolie et on va mettre ça là pour éviter que chouch il le voit et la deuxième que j'ai prise c'est la meuf de flash mcqueen je le fais trop mal mais c'est sa meuf juste là et là avec elle a un petit espèce de petite table romantique des familles c'est la porsche si j'ai pas de gandré ouais c'est une porsche hop comme ceci et 2 euros 99 je crois que c'était qu'on s'était donné qu'on s'était donné comme disent les autres youtubeuses ouvre bouteille oui j'ai pris un ouvre bouteille les gars un on n'est pas prêt cette ouvre bouteille m'a coûté 98 centimes c'était vraiment pas cher si j'arrive à le retrouver c'est relou par contre c'est relou quand je cherche le troisième je vous avais dit que j'aurais pris trois il est où cet ouvre bouteille de malheur hop un autre yaourt hop on va le mettre là je sais pas où il est mais écoute il reviendra après l'ouvre bouteille 1 hop palette de maquillage pour 3 euros à non j'ai deux palettes de maquillage donc la plus grande elle m'a coûté 4 euros 99 95 et l'autre elle m'a coûté 3 euros 33 vous retenez un peu les prix hein faut pas déconner alors pour 3 euros 33 vous pouvez trouver cette petite palette de maquillage et franchement je la trouve trop mignonne je la trouve vraiment trop shoot je ne peux pas vous ouvrir si c'est pour vous un pari c'est pour un jeu concours façon dans le jeu concours je suis un peu con parce que je vais vous montrer les phares que c'est si vous voulez participer ou pas je vais pas vous dire ah bah c'est une palette de maquillage vous voyez pas les phares c'est un petit peu débile alors chez action c'est bien parce que des fois je pense que c'est les gens plutôt qu'ils les ouvrent plutôt qu'ils mettent des démonstrations du coup j'ai pu voir les phares avant début je l'ai pas pris voilà parce que je voyais pas trop l'intérêt mais en fait je la trouve vraiment mignonne hop et les phares sont comme ceci moi mon préféré tu vois c'est celui-là ça je le trouve vraiment chouette hop là c'est choupi il y a un petit miroir aussi donc 3 euros 33 après voilà la pigmentation les machins et tu que je sais pas du tout ce que ça donne franchement si je me maquillais j'aurais bien fait un petit un petit crash test je trouve ça marrant comme tout mais j'ai un peu la flemme de me maquiller et donc du coup pour 4 euros 95 j'ai trouvé celle là je pense que vous l'avez vu dans plein 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 de hauts différents la nude de fac factory alors là tu as une explication moi personnellement j'aime pas du tout ça kitsch les trucs comme ça après c'est bien pour celles qui débutent comme moi tu me diras mais mais je trouve pas ça ce serait bien qu'ils fassent un dépliant plutôt que ça je préfère avoir un miroir ou alors rien à voir du tout mais les couleurs se présente hop comme ceci vous avez des petites pailletées ici hop là petite palette comme ça 72 centimes j'ai trouvé ces petits gourmets comme ceci donc c'est des sachets de repas à l'unité pour les enfants donc désolé je suis un peu essoufflée mais ça fait deux fois que je me lève pour aller dire à ma fille pour qu'elle se couche donc c'est un peu compliqué et c'est pour ça que je crie pas trop comme j'ai l'habitude de crier parce que les enfants sont en train de se coucher donc c'est des sachets de bouffe pour les chats au bœuf comme ceci et à la denne comme cela gourmets de la marque purina et c'est pas cher franchement 62 centimes je trouve pas ça très très cher après je vous avouerai que j'achète pas trop de dessus comme ça de manière générale donc je saurais pas vous dire si c'est moins cher ou plus cher que dans une grande surface et ma chouquette fait encore du bruit elle me fatigue on est parti pour le premier jouet que mon mec a acheté pour la chouquette il a acheté ceci hop j'ai même gardé l'emballage ceci le téléphone pour 4 euros 99 je lui ai dit il y avait une grosse peluche pas trop il ya 9 euros 99 et maintenant il ya même des trucs des poupées mystères on sait pas des ma chouquette qui est dans les escaliers c'est pas des poupées mystères de la marque je sais pas quoi qui coûte une blinde je crois que ça coûte 9 euros t'en as dans des vases t'en as dans des trucs chelous et t'en as dans une espèce de boîte mais si je commence à acheter ça c'est fini j'avais aussi envie d'acheter un truc à 19 euros un espèce de biquette avec une laisse et tout mais il y avait une grosse peluche pas trop que c'était là pour 4 pour 9 euros 99 mais la chouquette elle a préféré le téléphone je lui ai choisi un truc elle a préféré le téléphone donc je vais pas faire du bruit parce que déjà qu'elle excite et sinon on n'a pas fini mais ça donne les chiffres tu peux le mettre aussi en anglais ça fait de la musique ça donne des couleurs et ça fait téléphone est ce qui m'a rendu ouf c'était qu'elle a elle était là avec son téléphone elle disait coucou les loulous coucou les loulous et quand son frère voulait prendre le téléphone a dit tu veux faire aussi coucou les loulous elle est trop forte elle est trop forte cette petite et pourquoi j'ai pris le téléphone ça me sert pour remonter pour noter les prix pour bien m'organiser je suis trop contente parce que j'ai trouvé une guirlande solaire d'extérieur mais qui se recharge avec le soleil et mes voisins ils en ont et à chaque fois j'ai envie de leur piquer mais je suis sympa je leur pique pas c'est 3 euros 99 et à l'intérieur en fait et c'est trop bien parce que souvent ton ad est comme ça mais ils sont en carton et là ils sont en rigide en fait ce qui fait que s'il pleut dessus ça va s'abîmer mais moins que si c'était en carton parce que du coup le carton c'est du papier ça va ça va se défoncer direct et je suis super contente j'ai hâte de voir si ça fonctionne bien alors bien sûr toi les recommandations et machin les sucs tu as les petits lampions qu'il faut que tu installes c'était le dernier en plus donc tu as plein de petites couleurs tellement satisfaisant ce bruit donc tu as plein de couleurs j'espère que je n'ai pas trop de violet j'ai pas beaucoup de rose tu as ça comme couleur je pense que les couleurs sont aléatoires au tout coup alors bien sûr les sucs de chez action ça ne tient jamais très 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 long sans que ça ouah pétard ah oui ok bon on va se détendre un peu germaine oh pétard ouais parce que là en fait t'as tout oh pétard t'as vraiment tout le bordel à installer quoi tu vois grosso modo j'ai plus de place j'ai plus de place tu dois prendre voilà c'est ça tu dois prendre ces petites fucs là mais c'est chiant comment tu les attaches ou aussi relou ou ça m'a l'air relou ce qu'il se dit comment tu les attaches au truc c'est vraiment caille caille 1 parce que alors faut peut-être que je regarde le mode d'emploi mais même là je comprends pas comment c'est ah si ok ok autant pour moi donc tu as ton truc comme ça donc déjà tu dois installer t'es à ptr tu dois installer tes petits machins hop tu les fais rentrer là dedans annonce de l'autre côté un bordel comme ça oh ça a l'air chiant ou pétard j'ai pété un plomb je vais tout pété comme à l'accoutumé donc oh c'est pénible pourquoi j'ai pété à jardilande en acheter un à 20 balles là déjà prêt ça me donne chaud les gars t'es pas prête tu mets trois heures à me faire ta putain de durande à 4 euros tu m'étonnes ah il a un problème l'amont assez chiant bref on s'en fout et ensuite tu mets les petits trucs comme ça mais je sais pas exactement comment faire et je vous montrerai ça une fois installé mais voilà tu dois tout tu dois tout faire tu dois tout faire ça va être un sacré bordel oh pétard si j'avais su peut-être que je me serais peut-être que je me serais un petit peu parce que là c'était pas forcément une super idée sinon j'ai trouvé mon décapsuleur pour 83 centimes il y avait un pélican je crois et je crois qu'il y avait un ananas et moi j'ai préféré le flamant rose il n'est pas trop chaud je trouve trop mignon hop un petit décapsuleur des familles on continue ah j'ai trouvé un truc mais tellement choupi t'es juste pas prête ça m'a trouvé ça m'a coûté 89 centimes c'est une petite trousse les deux coûté 99 centimes donc j'ai une petite trousse comme ceci bébé bébé friends bébé 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 comme ceci hop desi et mickey hop après à l'intérieur c'est du plastique comme ça compte elle est un peu abîmée là dommage c'est dommage c'est la rain de neige avec sa soeur j'aime bien ce style de dessin en fait hop elle était vraiment pas cher du tout du coup je me suis laissé tenter par cette petite trousse gobelet flip-flop avec paille et cordon c'est mon mec qui a acheté ça je sais pas pourquoi il a acheté ça pour 2 euros 18 il a pris des des gobelets enfin des ouais alors il en a pris un donc 2 euros 18 le gobelet comme ça avec la paille hop tu le dévisse juste là hop et puis tu as le petit cordon tu vois le petit cordon comme ça t'es un aventurier tu peux partir en mode scout donc tu as la patrouille enfin les trois héros comme ceci hop et il en a pris un aussi c'est les enfants qui ont décidé la chouquette elle avoue ah non chou qui il a voulu prendre mini et la chouquette elle a voulu prendre la patrouille donc voilà exactement le même système je sais pas du tout alors tu mets pas ça au la vaisselle ni au micro à partir de 4 ans mais par contre je sais pas combien ça te fait de millilitres j'en ai aucune idée franchement c'était pas cher et la petite chouquette elle a une gourde reine des neiges qui tient assez bien donc c'est plutôt cool hop là on continue il y a plein de choses que j'avais prises en double alors j'ai pris et c'est pour ça que j'y allais à l'origine en plus des des trucs magnétiques là les mascara les les fossiles magnétiques je n'ai pas trouvé je suis dégoûté mais j'y allais pour acheter de la crème solaire donc pour 4 euros 95 j'ai acheté cette crème solaire là un spray 50 plus pour les enfants en mode vous avez une petite sécurité ici des familles ce qui fait que chouqui il peut y aller il n'arrivera pas si je pense avec la sécurité donc ça c'est nickel chrome ça fait 200 millilitres c'est pas ouf de chez ouf j'aurais peut-être dû en prendre deux mais mais voilà ça fera largement le job je pense et je vous l'ai dit c'est de la 50 plus c'est pas de la je crois qu'il ya plus de 50 plus il ya 0 ça passera pas vous ne passerez pas mais là c'est 50 plus ça ira très très bien je pense pour les enfants j'ai pris un paillasson parce que l'angèle adore pisser sur mes poutons de paillassons et j'ai mon cul dessus j'étais bien installé les gars cette fois j'ai pas pris mon paillasson à moi que j'ai l'habitude d'acheter parce que j'en ai marre d'acheter un paillasson à 10 balles et que mon chat pisse dessus ça me soulassait donc j'en ai pris un moyen comme ceci qui a coûté 4 euros 99 là on va partir en vacances donc je vais pas lui mettre tout de suite d'ailleurs je pense que pendant les vacances j'ai enlevé tous mes paillassons comme ça quand je rentrerai j'aurai pas la magnifique odeur de pisses dans la maison je sais peut-être qu'il fait pipi parce qu'il a un problème il n'a pas de problème il est juste il est juste un peu relou et surtout un petit peu vieux hop donc ça c'était 4 euros 99 comme je vous l'ai dit la petite trousse je vous l'ai déjà montré mon mec a pris ça me fait rire parce qu'en fait je trouve ce que mon mec a pris il a pris pour 1 euros 47 des annoncez moi autant pour moi non ça c'est moi qui ai pris ça 1 euros 47 des mini marks comme ceci vous en avez 12 à l'intérieur et ça c'est juste c'est juste la base j'ai envie de te dire mais c'est pas pour moi c'est pas pour moi c'est pour faire un cadeau et vous verrez bientôt pour qui laissez moi un message si vous avez une petite une petite idée pour 1 euros 59 j'ai pris ouf ah non c'est pas moi qui ai pris c'est mon chéri il a pris des bougies chauffe-plat hop comme ceci des petits bougies chauffe-plat à la vanille alors moi honnêtement là je trouve que ça sent la vanille de ouf mais franchement quand tu les fais bouger bouger quand tu les fais brûler je ne trouve absolument pas que ça sente la vanille vous en avez 24 à l'intérieur donc voilà c'est c'est sympa mais c'est pas un truc de malade mental non plus j'ai repris comme d'habitude on a l'habitude pour 1 euro 17 mais pastilles comme ceci hop qui rafraîchit très très bien le gosier mais qui donne un petit peu soif blablabla on a l'habitude et que chouchi adore je sais faut faire attention avec les pastilles avec les enfants mais franchement elles sont très très bien j'aime un petit peu moins les vertes mais celle là je trouve qu'elle fait très très bien le job on va essayer de s'organiser pour 1 euro 39 c'est bien avec le stylo comme ça pour 1 euro 39 mes enfants ont repris ils voulaient prendre tous les bonbons du monde je leur ai dit prenez quelque chose que vous que vous connaissez déjà dis ça je connais elle s'est repris un petit oeuf pas de patrouille comme ceci un oeuf en chocolat donc vous avez une petite surprise je vous les ai déjà montré dans mes vlogs et du coup chouchi qui copie sa soeur de ouf il s'est aussi pris un oeuf pas de patrouille ça c'est cher 1 euro 39 c'est plutôt entre guillemets pas donné mais ça passe encore le petit jouet est plutôt mignon mais voilà ça fait ça fait le job pour 62 centimes j'ai trouvé des petites bougies comme ceci franchement qui sentent super bon mais les bougies de réaction on sait que ça sent bon comme ça mais après ça diffuse rien du tout il y en avait plusieurs sortes j'ai pris la french cotton comme ceci c'est bien qu'on puisse la sentir même avec le masque tu pouvais aimer donc voilà la fresh cotton et j'ai pris le coach on la vanille ice cream ça qu'elle sent bon elle sent bon de ouf et voilà je pense pas que ça va diffuser de de malade mentale mais c'était vraiment pas cher 62 62 centimes j'ai repris des smarties des smarties des smarties pour 1 euro 11 des petits smarties comme ceci les enfants vous voyez ils sont déjà attaqués mais les enfants ils kiffent ça le soir enfin mon chéri leur en met 3 4 dans un petit yaourt nature et franchement ça passe crème ça coûte pas cher 1 euro 19 on s'est laissé tenter mon mec a pris un cendrier je pense que c'est pour des vacances à 59 centimes il est juste là alors je pense vraiment que c'est pour les vacances parce qu'on a absolument pas besoin de cendrier je pense qu'il a pris ça pour pouvoir le jeter après ou le laisser au camping j'en ai aucune idée mais voilà un petit cendrier ça ressemble pas du tout à un cendrier c'est plutôt chelou tu peux s'en servir les mille pour mettre des pastilles et des trucs comme ça et voilà c'était vraiment pas cher c'est lui qui a pris ça je ne sais pas trop pourquoi il a pris aussi pour 1 euro 47 ça va vite les milky way comme ceci 1 euro 47 franchement moi je suis pas fan de ouf de ces trucs là je sais même pas quel goût ça a je pense que ça a le goût de lait parce que milk ça veut dire lait ça c'est les trucs que vous trouvez dans les dans les célébrations mais c'est toujours les trucs qui restent à la fin moi personnellement j'aime j'aime pas trop il a pris mais il prend tellement de la merde mon mec pour 44 89 centimes il a pris de la pâte à proutes alors qu'on a deux pâtes à proutes à la maison dans les tiroirs peut-être que je range tellement bien les choses que c'est compliqué donc voilà de la pâte à proutes comme ceci je pense que je vais la prendre et je vais la mettre dans la valise comme ça ça fera rire des enfants s'il pleut en camping on aura on aura la pâte à proutes c'est tu mets tes doigts dedans et ça fait c'est complètement débile en plus ça pue à chaque fois c'est un peu un petit peu chiant pour 1 euro 99 par contre ça c'est mon mec il l'a pris et je trouve ça super sympa et pareil franchement que je vais mettre ça directement dans la dans la dans le sac de dans le sac de vacances donc c'est un petit circuit alors un non j'allais dire police station là un petit commissariat ah bah c'est une voiture de police enfin c'est plutôt un quart de police la petite que j'allais dire église comment ça s'appelle dans la l'horloge et des petits panneaux là hop et en fait tu fais tourner et tu fais tourner les serviettes tu fais tourner la petite la petit le petit bus de voiture et du coup ça te fait un petit circuit comme ça hop une fois monté ça donne ça ça je vais mettre ouais directement dans le sac pour les vacances parce que vu qu'on part demain ils ont pas absolument pas le temps de de jouer avec ses ses conneries hop là alors père le gourmet on a déjà parlé un gel douche mon mec a pris un gel douche et là par contre je trouve que vraiment ça coûte vraiment pas cher pour 1 euro 95 il a pris un gros gel douche comme ça axe nickel chrome 1 euro 95 franchement c'est vraiment c'est vraiment pas cher qu'est ce qu'il a pris comme connerie quoi pour 2 euros 92 il a pris des kit kat comme ça est ce que ça on mettrait pas aussi dans le sac des vacances et on a pris 10 voilà il y en a 10 à l'intérieur du coup tu en as 40 de petites hautes petites gaufrettes pas de quoi te substanter et ouais deux euros 92 hop là non moi j'ai pris pour 99 centimes un album à colorier comme ceci et en fait à l'intérieur tu as des pages blanches t'as que des pages blanches ça faisait longtemps que je cherchais ce format là je sais qu'il ya un format beaucoup plus grand mais ça c'est nickel chrome et je pense justement je vais je vais aussi l'emmener en vacances vous avez 80 pages non je pense que vous en avez plus je sais pas combien on a et de toi moi j'ai la flemme de compter mais sur format a4 et je pense que c'est du peut-être 80 mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus que 80 je sais pas du tout c'est quoi ça il a pris une boisson deux boissons énergisantes 39 centimes là j'en vois qu'une une boisson énergisante comme ça à l'a2 autant pour moi pareil je pense que je vais les mettre dans le sac de vacances donc deux poissons énergisantes et franchement lui qui adore la la red bull tout et tout désolé je commence à fatiguer il m'a dit que celle là était franchement pas mal donc ça vaut coup à 39 centimes et ça c'est un format de 150 c'est un format red bull que tu trouves à 3 euros dans la station service donc autant le faire autant les prendre autant les prendre tout de suite moi j'ai pris pour 2 euros 5 des petits sacs plastiques comme ceci hop green alors je suis pas fan des sacs plastiques green compostable parce qu'en fait alors attention on se pose deux minutes tu vas mettre de la merde à l'intérieur de ton sac plastique ok et tu vas le sac plastique qui va se détériorer donc ce qui fait que dans la nature tu vas enfin si tu jettes enfin t'as déjà vu une déchetterie tu as déjà vu une endroit où tu jettes tous les comment ça s'appelle pas la benne mais là où ils jettent tous toutes les mères toi et c'est un truc de malade à quel point c'est le bordel donc du coup au lieu que les détritus soient protégés par des sacs plastiques qui ne se détériorent pas maintenant tu as les décennies qui font voler à droite à gauche donc je ne suis absolument pas fan des sacs plastiques biodégradables comme ceci alors oui c'est bien c'est un sac plastique pour les baleines les machins mais en fait dans ton sac plastique tu vas mettre dessus qui eux ne se décompose pas donc autant protéger le truc qui se décompose pas plutôt que faire en sorte que ça finisse par partir dans la nature donc voilà j'ai pas pris ça pour moi vous verrez bientôt pour qui c'est mais sachez que je suis pas fan de ce genre de truc et j'ai pas fait gaffe que c'était que c'était ça quand j'ai quand je les ai pris pour 2,29€ mon mec c'est pris vous voyez la différence moi j'achète une connerie et mon mec il achète je sais pas combien de conneries déto bleuronne comme ceci sachant que les marques c'était pas pour moi un taux bleuronne comme ceci pour 2,29€ là franchement tu as de quoi faire moi j'y allais aussi pour acheter on n'a pas les mêmes valeurs pour 99 centimes j'ai trouvé cette pince là je suis dégoûtée parce que j'en avais eu est ce que vous vous souvenez de moi à l'époque où j'avais acheter ma pince comme ça et que j'avais tout défoncé donc ça c'est nickel chrome mais avant en fait elles étaient en silicone ici ce qui était vraiment bien parce que du coup tu avais franchement les gars elle est un peu pourri quoi j'ai envie de m'en acheter une vraie même qui coûte 20 balles parce que ça faire la cuisine avec ça retourner les steaks avec ça retourner tout ce que tu veux avec ça c'est franchement top et là genre tu fais ça tu prends ton steak tu fais ça t'es obligé de la réouvrir comme ça c'est un peu chiant donc le ticket caisse il est pourri j'ai afflevé de retourner action pour une petite pince comme ça mais voilà elle est vraiment pas terrible et avant en fait celle d'action était beaucoup mieux que ça et ici tu avais des sucs en silicone mais moi elle s'est pétée hier et là du coup c'est con parce que tu as peur de niquer ta poêle avec ça c'est pas terrible donc ouais je suis pas fan de celle-là si j'avais pu l'ouvrir et la tester en magasin et bien honnêtement je me serais abstenue d'acheter ça voilà je vous la conseille pas je vous la conseille pas vraiment de toute façon en général les outils de cuisine tu vas dire putain mais c'est trop bien mais en général je fais une généralité et quand tu achètes un bon outil de cuisine tu te rends compte que c'est mes 40 000 fois mieux après c'est mon avis à moi donc ne me jetez pas des tomates pourries pour 2,88€ mon mec il a pris hop là il a pris une lampe comme ça que j'ai été chercher dans ma voiture parce qu'il l'avait carrément rangée et tout moi je vous montre tout donc c'est une lampe comme ceci attention je vous éblouis elle fait ça elle fait là aussi et puis voilà c'est déjà pas mal et en fait t'as un petit crochet aussi comme ça hop et là t'as une petite partie aimantée ici donc ce qui fait que tu peux toi si tu veux je sais pas où tu peux aimanter ça mais ça te dénait fever tu vois un peu l'idée c'est plutôt pas mal et t'avais les piles en fait les piles elles étaient directement fournies à l'intérieur bon c'est fermé avec une petite sécurité donc c'est nickel chrome et ça c'est pour le camping il m'a dit mon chéri j'ai fait vas-y vas-y fais-toi plaisir hop là pochette cadeau alors j'ai trouvé ça trop mignon pour 89 centimes j'ai pris des petits pochettes cadeau comme ceci alors un la pâte patrouille trop chou c'est exactement les mêmes hop je trouvais vraiment mignon et l'autre c'est la reine de neige que je trouvais super beau aussi il est un peu granuleux au niveau de la ah il pue il pue mais ça sent bon c'est très particulier donc voilà je trouvais que l'image était super jolie je sais pas ce que vous en pensez du coup j'ai craqué granuleux des deux côtés mais ouais j'aime beaucoup ce je vous l'ai déjà dit je sais je sais je me répète un peu pour 1,99€ j'ai trouvé hop un petit t-shirt comme ceci noir alors je sais plus comment ça taille si ça taille petit ou grand mais je crois que ça taille grand il n'y avait pas du M j'ai pris en L je pense que ça va être vraiment 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 trop grand mais voilà ça me paraissait pas mal ça existe aussi en blanc mais moi j'ai pris noir un peu dégoûté de ne pas avoir trouvé en L et pour 99 centimes aussi mon chéri du coup il a pris cette paire de chaussettes là comme ceci 99 centimes non 1,49€ autant pour moi 1,49€ et là t'as deux paires et lui il a pris 39,42€ le petit joueur et oui t'as aussi les petits machins là petit dessus quand il y répond mais tu vois elles font elles font très très fines en fait par rapport au lot donc moi je suis pas fan je suis pas fan du tout et par contre il l'a pas payé ah si pour 2,99€ mon chéri il a acheté cette petite voiture là à mon petit chouki comme ceci dans l'emballage et en fait c'est une une chevrolet par contre celle là elle est trop belle celle là on en parle aussi comment elle est trop jolie je l'ai pas vu du tout donc elle est comme ceci avec les portes qui s'ouvrent là elle ne se décapote pas les portes s'ouvrent et par contre ce qui est pas mal c'est qu'elle est à traction c'est à dire que tu fais un tout petit peu je vous montre ça je suis obligée de vous montrer ça venez avec moi hop hop là tu fais juste mais vraiment un tout petit peu regarde ah non attends j'ai mal fait voilà je la trouve trop fort et petit chouki il a joué avec tout à l'heure et là hop il a bien rigolé il s'amusait en fait à se faire des passes avec la bagnole et franchement les autres modèles sont cools et c'est une voiture qui a l'air d'assez bonne qualité et ce qui est cool c'est qu'elle est grande donc ça c'est sympa si t'as des enfants c'est sûr qu'il faut pas donner ce genre de choses à des enfants parce qu'on sait jamais que ça bouffe des pièces et tout mais voilà je trouve que c'est mieux pour les petits enfants de leur donner des petites voitures comme ceci plutôt que des enfin des voitures moyennes plutôt que des toutes petites voitures t'as compris ce que je voulais dire Germaine j'espère que cette vidéo vous a plu désolé j'étais un petit peu mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé une aussi grosse vidéo je vous remercie énormément de m'avoir regardé n'hésitez pas si vous voulez quelqu'un d'un peu plus d'un peu plus dynamique allez voir cette vidéo là j'espère que tout se passe bien pour vous je fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si le coeur vous en dit juste là plein de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vie des ah bisous les loups et désolé d'avoir été chiante et désolé d'avoir regardé cette vidéo